il ya de cela quelques semaines la copine de plusieurs hommes a fait parler les states à cause d'une vidéo dans laquelle on la voit avoir un comportement assez étrange alors qu'on est justement en train de prier pour elle on va donc regarder cette vidéo et c'est de voir qu'est ce qui n'a pas marché elle a grave grave maigri wow et à ce qu'il toute sa carrière était basée sur son physique et maintenant qu'elle a maigri les gens sont pas trop d'accord du coup ça floppe et je sais pas ce que vous en pensez déjà de son fils qu'il ya des fans de high spice dans les commentaires ce qu'il ya des gens qui sont vraiment fans je sais que si vous êtes fans est fan du physique mais ce que ce changement là justement vous a perturbé vous la préférez avant ou maintenant on va pas se mentir c'est pas tout le monde qui a besoin d'une prière c'est pas tout le monde qui a besoin de jésus dans sa vie je m'explique parce que je sais que vous allez commencer à péter les plantes et que vous allez entendre ça en fait il ya des gens qui savent très bien ce que ça va leur coûter si ils sont aujourd'hui s'ils suivent cette voile les gens comme des à espace comme ça je pense qu'ils ont besoin de jésus parce que toute leur carrière est justement basé et repose sur cette vie là que justement le christianisme interdit donc l'emmener à jésus ça va pas ça va pas le faire c'est un moment très important pour moi je veux qu'on se pose pour que je montre à high spice que je suis chrétien je compte je vais prier pour que dieu nous accompagne toute la nuit la c'est là que tout se passe je vais voir qu'est ce qui s'est passé quand on a commencé à parler de la prière quand il est invité justement à prier des soeurs qui respectent les actes de night and le reste de notre carrière. Toutes les mains. Merci beaucoup de vous attirer ce groupe génial ensemble avec ce génial stream. Déjà, je vois quand on regarde les mains, il sert bien la main de son pote. Et elle, bon, on va dire qu'elle sert quand même assez la main de ce garçon-là. Par contre, elle ne touche pas du tout la main du gars. Elle a juste posé sa main comme ça. Vous voyez la différence dans les poignées de main ? On continue. Je ne sais pas quoi c'est dû, mais enfin bref. J'imagine que peut-être qu'elle n'a pas trop d'affinité avec celui-là ou au contraire, c'est peut-être qu'elle est mal à l'aise avec ce qui est en train d'être fait. Petit message très important à toutes les personnes qui font des miniatures. Si tu sais faire les miniatures et que tes prix ne sont pas trop élevés, n'hésite pas, contacte-moi. Et si tu es en Afrique, c'est encore mieux. Donc, je vous attends en DM. Venez sur mon Insta. Non, non, non. Il y a, il y a, il y a clairement un foutage de gueule. Il y a vraiment une volonté de montrer à quel point ils sont fous en fait. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de Jésus dans sa vie. Et regardez aussi, il y a un truc, enfin, je ne sais pas pourquoi ils font. Même les mecs, en fait, ce n'est pas seulement elle qui a un problème. Il y a aussi les gars là, ils ne sont pas. Regardez bien. On va revenir légèrement. Je comprends que lui, lui, il est en train de valider genre OK, oui, c'est vrai ce qu'il dit. Par contre, lui, j'arrive pas à comprendre c'est quoi le délire. Il n'y a aucun, aucun moment et prend ça au sérieux. A aucun moment et fait même l'effort juste de fermer les yeux et de prier et là, c'est weirdo. C'est bizarre parce qu'elle est en train de regarder, elle fixe le gars. Tu n'es pas censé avoir un comportement comme ça lors d'une prière. Ouais. J'arrive pas à comprendre. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'elle est possédée en plein de prières, en plein de lives ou, c'est, en fait, quand le veut ou non elle le fait, il y a un but derrière ça. Mais ce que j'arrive pas à comprendre c'est pourquoi justement elle le fait. Pourquoi, après une prière, tu fais ça. Elle fait, là c'est juste. Attendez, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de cette fille. J'arrive pas à comprendre le comportement à ce moment-là. Et vous nous aidez à enjoyer cette nuit et je vous prie Amen. Je pense que c'est du foutage de gueule parce qu'elle fait d'abord, au début, elle sourit, ensuite, elle fait ça et puis, elle serre la mine. Vous voyez, non ? Je vous remets ça encore pour ceux qui n'ont pas bien vu. Regardez bien. Au début, elle sourit comme signe de fierté, comme quand on est content, quand on fait bien joué, bien wèj. Et ensuite, quand il finit de prier, elle fait ça et puis, elle tourne la tête. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Aussitôt, il a fini de prier et dit, oui, on va aller péter des bouteilles de champagne. « Shout out to my guy ». Et là, comme par hasard, les gens ont dit que Jésus n'a pas accepté la prière, du coup, il les a punis. Tout de suite après, il regrette parce qu'il y a le café ou je ne sais pas quoi qu'ils ont acheté qui s'est renversé sur le gars. Mais c'est quand même étrange parce que c'est juste au moment où il dit, ouais, c'est bon. Il finit de prier et ensuite, il dit, ouais, on va aller bye, tout ça. En gros, tu te demandes même à quoi ça sert. Elle encore, on comprend qu'elle va pas, c'est pas Ice Pass qui va faire une prière parce qu'on sait que c'est pas son milieu, ok, c'est naturel, c'est sincère. Mais lui, qui dit, oui, je suis chrétien, je vais vous montrer que je suis chrétien. Je vois même dans les commentaires des gens qui disent, pasteur, amen, le beau, vous voulez juste lui prendre la main. Juste après, il dit, oui, on va aller bye. Tu ne peux pas prier et ensuite insulter la personne à qui tu adresses ta prière. Ça n'a aucun sens. Dieu n'a pas accepté cette foutue prière. J'arrive pas à comprendre le mood. D'une part, il y a lui qui fait une prière et en vrai, il n'y pense même pas. Il dit juste des... C'est juste un enchaînement de belles paroles. Il n'y pense pas une seule seconde. Et d'autre part, il y a elle qui a... Il y a elle qui fait des gestes bizarres. Il y a ses potos qui n'en ont rien à faire. Donc, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Je vais essayer quand même de remettre ça comme ça on se regarde ça une dernière fois. Peut-être qu'il y a des parties que j'ai oubliées. Je pense que le gars a vraiment... Je pense qu'il est vraiment impressionnant. Il a fait une vidéo avec... Il a fait une vidéo avec Sexy Red et à un moment il a essayé de l'embrasser mais il l'a mis en vent. Bon, enfin bref. J'ai l'impression qu'il est très impressionné par High Spice. Il veut vraiment... Il show off comme on dit. Donc, je pense que le but de sa prière c'était un peu... C'était un peu ça. Comme il vient de dire là il essaie de montrer qu'il est chrétien que c'est un bon garçon. Vraiment, je ne pense pas que... Ou bien, ah oui mais c'est en live. En gros, c'est juste je pense que c'est juste pour être bien vu. J'ai l'impression qu'il est de blesser les autres avec notre travail et notre travail et que vous nous aidez à nous en enjoyer cette nuit. En Dieu, nous prions Amen. Amen. On a besoin de la pâte de rosé. Chouette à Omaq Don Julio. Qu'est-ce que c'est ? Les Américains, ils ne comprennent pas des stupes. C'est le mec dans le cœur. C'est le mec dans le cœur. C'est le mec dans le cœur. Tout ce qu'il veut dire. C'est juste le début. C'est l'argent et la vie. Bref. Il y a donc ce commentaire qui dit Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué comment elle a fait le signe du démon environ trois fois pendant toute la vidéo ? La première fois, c'était quand Tyler disait que Dieu te bénisse au début de la vidéo. La deuxième, c'était après la prière. La troisième était à la fin de la vidéo quand Tyler disait aussi comment il... Enfin, bref. Je pense que c'est un peu abusé, mais bon. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire. Est-ce que vous faites partie de toutes ces personnes qui pensent que Icepice est possédée et elle était très mal à l'aise durant le live ? D'autres ont même dit que son démon ou l'esprit qui la possède s'est en quelque sorte manifesté. D'où le fait qu'elle soit si mal à l'aise avec les signes qu'elle fait avec ses mains, tous ces gestes-là. Bref, j'attends vos commentaires. C'est une petite vidéo comme ça. On se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était Vodga sur Vous savez qui. Baba. Bye. Sous-titrage ST' 501